Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons résoudre cet exercice. Donc soit x et y deux classes de deux éléments, x et y, et on doit montrer que ces classes sont soit disjointes, soit confondues. Alors allons-y. On sait déjà que deux cas se présentent. Soit l'intersection des deux classes est vide, soit elle n'est pas vide. Ça c'est logique en quelque sorte. Donc x inter y est différent de l'ensemble vide. Ça c'est les deux cas possibles. Alors premier cas, si la classe de x inter la classe de y est l'ensemble vide, ça veut dire que ces deux classes sont disjointes. D'accord ? Donc déjà un cas est résolu. Donc x et y disjointes. Si x inter y, donc la classe de x inter la classe de y est différent de l'ensemble vide, là on doit montrer que x égale y. C'est ça l'exercice. Donc on doit montrer que dans ce cas-là, donc si l'intersection est non vide, alors les deux classes sont confondues. D'accord ? Sachant que si l'intersection est vide, les deux classes sont disjointes. Ça c'est évident. Alors allons-y pour montrer ceci. Donc la classe de x inter la classe de y est différente de l'ensemble vide. Donc comment on peut interpréter ça ? On peut interpréter ça en disant qu'il existe un élément dans la classe de x inter la classe de y. D'accord ? Sinon l'intersection elle serait vide. Alors ici elle n'est pas vide. Donc il existe un élément, soit z appartenant à x inter y. On sait que cet élément z existe. Qu'est-ce que ça va nous dire ? Ça va nous dire que z appartient à la classe de x et z appartient à la classe de y. D'accord ? En définition d'une intersection. Z appartient à la classe de x, ça signifie que z est en relation avec x. Ok. Z appartient à la classe de y, ça signifie que z est en relation avec y. Alors on peut faire une remarque, c'est que z est en relation avec x, ça implique que z est en relation avec z. D'accord ? Parce que c'est une relation d'équivalence. Donc là c'est la symétrie. D'accord ? On peut utiliser la symétrie pour dire que forcément x est en relation avec z. Donc x est en relation avec z et z est en relation avec y. Là on peut utiliser la transitivité pour dire que x est en relation avec y. Donc ça ça implique que x est en relation avec y. Donc ça c'était un petit raisonnement préliminaire dont on va se servir maintenant pour... Donc on a obtenu ce résultat là. x est en relation avec y. Ok ? Donc on va se servir de ce résultat là pour montrer que la classe de x est égale à la classe de y. Donc on va montrer la première inclusion. D'accord ? On va montrer ça par double inclusion. Commençons par celle-ci. Donc soit un élément, disons a, appartenant à la classe de x. On doit montrer que a appartient à la classe de y. Alors a appartient à la classe de x, ça implique que a est en relation avec x. D'accord ? Définition d'une classe d'équivalence, d'appartenir à une classe d'équivalence. Alors a est en relation avec x. On vient d'établir que x est en relation avec y. Donc a est en relation par transitivité avec y. A est en relation avec y, c'est rien d'autre que de dire que a appartient à la classe de y. Première inclusion est montrée. Montrons la deuxième inclusion. Donc on va montrer que y est inclus dans x. Soit a, on va dire b, pour pas s'en mêler les pinceaux, appartenant à la classe de y. Ça signifie que b est en relation avec y. Or, y est en relation avec x. Donc en particulier, on obtient b est en relation avec x. Par transitivité, d'accord ? Je répète, b est en relation avec y. Y est en relation avec x. Donc b est en relation avec x. Transitivité. B est en relation avec x, c'est rien d'autre que dire que b appartient à la classe de x. Et on a montré les deux inclusions. Et on a du coup montré notre résultat. Les galeries c'est terminé. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.